Bienvenue à l'émission en classe sur ORTM. Après le cours théorique de commentaire de texte, nous allons passer à un exercice pratique de commentaire philosophique. Voyons le plan de notre cours. Nous avons donc subdivisé ce cours en quatre activités. Dans un premier temps, il y aura lecture exploratoire. Dans un deuxième temps, on va voir l'utilisation d'une grille de lecture. Dans un troisième temps, on procédera à la rédaction proprement dite. Et enfin, dans un quatrième temps, nous allons procéder à la rélecture de notre copie. Venons donc à l'activité numéro un. Lecture exploratoire. Lisons la consigne. Vous voyez la consigne? Lis ce texte à plusieurs reprises et classe-le parmi les types de textes que tu connais. Je reprends la consigne. Lis ce texte à plusieurs reprises et classe-le parmi les types de textes que tu connais. Nous allons donc procéder à la lecture du texte. Dégager l'intérêt philosophique du texte suivant en procédant à son étude ordonnée. Il paraît particulièrement nécessaire de faire de nouveau de la philosophie une affaire sérieuse. Pour toutes les sciences, les arts, les talents, les techniques, prévaut la conviction qu'on ne les possède pas sans se donner de la peine et sans faire l'effort de les apprendre et de les pratiquer. Si quiconque ayant des yeux et des doigts à qui on fournit du curé et un instrument n'est pas pour cela en mesure de faire des souliers, de nos jours domine le préjugé selon lequel chacun sait immédiatement philosopher et apprécier la philosophie puisqu'il possède l'unité des mesures nécessaires dans sa raison naturelle. Comme si chacun ne possédait pas dans son pied la mesure d'un soulier. Il semble que l'on fait consister la possession de la philosophie dans le manque de connaissances et d'études et que c'est la finie où celle-ci commence. Hegel, Phénoménologie de l'esprit. Voici donc notre texte lu. En principe, vous devez le lire à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous soyez sûr de l'avoir compris. Comme nous l'avions dit dans le cours théorique de commentaires de texte. Tant que vous n'avez pas compris le texte, vous ne pouvez pas faire son commentaire. Ce n'est pas possible. Rappelez-vous de la méthode cartésienne. Il y a d'abord quatre règles. Il y a la règle de l'évidence. L'évidence consiste d'abord à comprendre le problème avant de passer à l'analyse, à la synthèse ou au dénombrement. Donc le préalable d'une connaissance, c'est d'abord la compréhension. C'est pour cela que vous devez lire attentivement le texte. Vous devez le comprendre avant de passer alors à son commentaire. S'il est question de classer ce texte, alors nous avons constaté que le texte vise à dénoncer une opinion jusqu'alors considérée comme vérité. Pourquoi faire la typologie du texte ? Tout simplement parce que le fait de comprendre sa typologie vous permettra éventuellement de comprendre son enjeu. Vous savez bien que, dans la technique du commentaire de texte, à la fin de l'explication des parties, vous devez nécessairement venir à discuter le texte. Cette petite dissertation que vous devez faire sur le texte dépendra de votre façon de classer le texte dans la typologie des textes que nous avions énumérés lors du cours théorique. Nous passons. Activité numéro 2. Utilisation de la grille de lecture. Nous avons élaboré une grille de lecture. Lisons la consigne. Reproduis cette grille de lecture et renseigne les mentions y présentes selon ta compréhension. Cette grille ne concerne que l'introduction, vous voyez. Vous avez donc la grille en six points. En premier point, vous avez la présentation du texte qui comprend trois sous-rubriques. Le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre et le contexte philosophique. Après, vous viendrez alors au thème du texte. Le thème, c'est quoi ? Il s'agit de donner un titre au texte. De quoi parle le texte ? Comme nous l'avions dit dans le cours théorique de commentaires de texte. Au point 3, nous avons le problème. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est de savoir à quelles questions le texte tente de répondre. Et après le problème, on va voir comment l'auteur lui-même réagit par rapport au problème posé par le texte. C'est ça le quatrième point qu'on appelle la thèse. Après la thèse, vous allez voir les mouvements du texte. Soit vous allez identifier les idées secondaires. Ou si le texte lui-même vous donne une suite logique, vous allez essayer de le subdiviser. Mais j'ai dit, ce n'est pas tous les textes ou dans tous les textes qu'on peut trouver une façon de subdiviser de façon mécanique. Il faut voir les idées qui sous-tendent le texte et essayer de voir les idées secondaires qui composent ce texte. Et en fonction de ces idées secondaires-là, vous allez essayer d'argumenter. Donc, un dernier point de l'introduction, nous avons l'enjeu. Comme au départ, nous avions identifié le type de texte, l'enjeu c'est quoi ? Qu'est-ce que, en fait, l'auteur met en jeu ? Qu'est-ce qu'il vise ? Si vous n'avez pas compris ce qu'il vise, ça va être extrêmement difficile pour vous de pouvoir procéder à la dissertation qui sera la deuxième partie de votre commentaire. Voilà donc la synthèse partielle. Les points qu'on devait renseigner au niveau de l'introduction, précédemment cités. Nous avons d'abord au petit 1, présentation du texte. Donc, ce petit 1 est composé de trois rubriques. Le nom de l'auteur, c'est Hegel. Le nom de l'oeuvre, c'est la phénoménologie de l'esprit. Le contexte philosophique de l'époque, c'est la philosophie classique allemande. Le thème, c'est la philosophie. Et le problème, c'est de savoir s'il existe une philosophie spontanée. Quelle est la thèse soutenue par l'auteur ? A cette question, Hegel soutient la thèse selon laquelle il n'existe pas de philosophie spontanée. Tout simplement parce que pour lui, l'idée d'une philosophie spontanée est un préjugé. C'est quoi un préjugé ? Les préjugés sont des arguments que nous avançons sans avoir même compris le fond du problème. On a subdivisé ce texte en trois mouvements. Quels sont les trois mouvements ? Le premier mouvement a pour titre la nécessité de revaloriser la philosophie. Vous voyez ici, on y trouve trois mouvements possibles. Premier mouvement, la nécessité de revaloriser la philosophie. Deuxième mouvement, la non-existence des sciences et d'arts spontanés. Troisième mouvement, le préjugé de la philosophie spontanée. Quel est l'enjeu du texte alors ? Est-ce qu'on peut justifier le besoin de revalorisation de la philosophie ? Voilà l'enjeu du texte. À partir de là, nous venons à la grille des lectures qui avaient déjà été proposées lors du cours théorique. Nous avions dit, pour chaque phrase, je reviens là-dessus, pour chaque phrase, voici l'attitude que vous devez adopter. Voici le plan de travail. Ce plan comprend d'abord les mouvements et à chaque mouvement, il y a des phrases. Donc, pour chaque phrase, vous allez d'abord chercher à comprendre le sens de ce que l'auteur a dit. Ensuite, la pertinence. La pertinence, c'est quoi ? Est-ce que ce que l'auteur a dit dans cette phrase peut se justifier ? Après cela, pour la même phrase, nous venons à l'idée de thèse et reprise. Est-ce que l'auteur n'a pas repris ce qui a déjà été dit par un de ses prédécesseurs ? Ensuite, est-ce que l'auteur n'essaie pas de combattre ce qu'un de ses prédécesseurs a dit ? Enfin, et enfin seulement, vous allez alors amener votre jugement personnel sur la phrase. Ainsi de suite, vous allez donc prendre cette grille, vous allez prendre la photo du texte et phrase par phrase, vous allez essayer de renseigner chaque mention. Les mentions qui sont contenues dans cette grille sont le sens, la pertinence, l'idée de thèse et reprise, l'idée de thèse combattue et enfin, votre jugement personnel. Tant que vous n'auriez pas élaboré une telle grille, le risque est que vous allez paraphraser le texte. Or, la paraphrase, c'est quoi ? C'est le fait de reprendre sous d'autres formes seulement ce que l'auteur a dit. Dans la paraphrase, il n'y a pas de valeur ajoutée de l'élève. Maintenant que nous avons présenté la grille, on va voir comment cette grille a été renseignée suivant le texte que nous avons lu. Vous voyez, voici le plan. Déjà, si nous prenons la phrase numéro 1, nous avions dit que... Qu'est-ce que la phrase avait dit ? Il paraît particulièrement nécessaire de faire de la philosophie une affaire sérieuse. Et vous constatez que... Le sens qu'on pourrait donner à cette phrase, c'est quoi ? La philosophie doit reprendre sa valeur d'antan. Parce qu'il existe dès nos jours un préjugé de la philosophie spontanée. Ça, c'est l'interprétation seulement de la première phrase. Et à partir de là, quelle est la pertinence de ce que l'auteur a dit ? Est-ce que cela peut se justifier ? Oui ! Notre axe de réflexion, c'est quoi ? C'est que, avec l'automatisation des sciences, la philosophie est considérée comme une science au rabais. Du fait qu'on ne lui reconnaît aucun objet d'étude précis. Cela peut être la raison pour laquelle les gens négligent la philosophie. Alors, on va se demander, est-ce que Hegel n'a pas repris la thèse d'autrui ? C'est possible qu'il reprenne, par exemple, la thèse d'Épictète, qui disait de ne jamais se dire philosophe. Parce que, aux yeux de la foule, la philosophie n'a pas de valeur. Mais le philosophe ne doit pas considérer, alors, cette considération, ou je vais dire, cette négligence vis-à-vis de la philosophie venant de ses détracteurs. Après Épictète, nous avons pris Nietzsche. Bien sûr, Nietzsche est venu après Hegel. Mais Nietzsche aussi soutient l'idée que la foule a mal compris le philosophe. Soit elle a confondu le philosophe avec le mystique exalté, soit elle a confondu le philosophe avec le sage. Selon Nietzsche, le philosophe n'est ni un mystique, ni un sage. Il joue le mauvais jeu, d'ailleurs, par excellence. Alors, quelle est l'idée que Hegel a combattue ici ? Bien sûr, son prédécesseur Kant, qui est aussi de nationalité allemande, qui avait dit qu'il n'y a pas de philosophie à apprendre parce que la philosophie en tant que telle n'existe pas. Voyons, Platon, l'idée de dialectique ascendante. On pourrait aussi faire référence à cela. Donc, si on doit apporter notre avis personnel sur cette phrase, on peut dire que le texte doit plutôt parler de l'importance de la philosophie pour justifier le besoin de sa revalorisation. Parce que revaloriser, c'est quoi ? Si Hegel dit qu'on doit revaloriser la philosophie, nous donner plus de valeur encore aujourd'hui, ça veut dire que la philosophie avait de la valeur. Et le mot « de nouveau » suppose qu'elle a perdu cette valeur. Comment faire en sorte que la philosophie reconquière la place qu'elle a perdue ? Mais, on va continuer à se demander, qu'est-ce qu'il faut entendre par valeur ? Comment évaluer une valeur ? Est-ce selon l'utilité ? Est-ce selon le plaisir que cela nous procure ? Ou bien, est-ce selon sa valeur esthétique ? On verra cela dès qu'on arrivera alors à la rédaction proprement dite. Tout de même, nous allons prendre phrase par phrase et nous allons nous poser certaines questions. D'abord, le sens, comme je l'avais dit. Ensuite, la pertinence. Ensuite, l'idée de thèse reprise. L'idée de thèse combattue. Et enfin, le jugement personnel de l'élève. Donc, si nous prenons la phrase numéro 2, qu'est-ce que cette phrase dit ? Les gens sont convaincus qu'il n'y a pas de science ni d'art spontané. L'expérience quotidienne, d'ailleurs, le montre. Si vous voulez être actrice, vous allez devoir apprendre les arts. Vous allez devoir pratiquer les arts. Si vous voulez être mathématicien, vous allez devoir apprendre les mathématiques. Mais qu'est-ce qui fait que, quand on est philosophe, les gens pensent que cela n'a pas nécessité un long temps d'apprentissage ? Nous ne pourrons pas venir phrase par phrase sur tout le texte. Vous allez essayer de prendre la photo. Vous avez vu la phrase numéro 3. La phrase numéro 4. Pour chaque phrase, on a donné le sens. On a donné la pertinence. On a donné l'idée de thèse reprise. On a parlé de l'idée de thèse combattue. Et enfin, on a parlé du jugement personnel de l'élève. Maintenant, venons à l'introduction proprement dite. Ça, c'était la grille que nous avions renseignée. La grille par rapport à l'introduction, mais aussi la grille par rapport au développement. Si nous étions au bac, ou bien si nous étions à l'examen, comment aurions-nous procédé pour l'introduction ? Vous voyez, brève présentation du texte ici. Cette partie, nous l'avons dit, c'est facultative. Mais même si la partie est facultative, il faut comprendre qu'il n'est pas interdit de renseigner. Ça veut dire que vous pouvez renseigner la partie comme vous n'êtes pas obligé. Mais le fait de renseigner la partie pourrait vous aider dans le commentaire proprement dit, si vous avez des connaissances sûres sur la vie et l'œuvre de l'auteur. Mais la connaissance de la vie et l'œuvre de l'auteur n'est pas indispensable pour commenter un texte. Alors, comment nous avons présenté ? Ce texte de Hegel est tiré de son ouvrage intitulé Phénoménologie de l'esprit. Il se situe dans le contexte de la philosophie classique allemande. Quel est le thème ? Vous voyez le thème ici. Donc, la ligne, la colonne correspondante, c'est quoi ? C'est que dans ce texte, Hegel traite le thème de la philosophie. Et après le thème, vient le problème. Comment on peut poser ce problème-là ? Existe-t-il une philosophie spontanée ? On peut expliciter la question. En d'autres termes, tout le monde est-il naturellement philosophe ? Voici la question qu'on pourrait poser par rapport au problème. Et quelle est la thèse soutenue par l'auteur à ce sujet ? Il dit que l'idée d'une philosophie spontanée est un préjugé. Venons maintenant à la structure logique du texte. Nous l'avons subdivisé en trois parties et à chaque mouvement, nous avons donné une idée générale. On peut donner le titre aussi du mouvement. Vous n'êtes pas obligé de mettre dans la parenthèse. Vous pouvez mettre titre aussi. Mais si c'est le titre, ce n'est pas sous la forme de phrase que vous allez donner. Vous allez seulement donner soit un groupe de mots, soit un mot qui pourrait servir de titre à la partie. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Le besoin de révalorisation de la philosophie. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, on dit qu'il n'y a pas de science et d'art spontané. En troisième partie, Hegel parle du préjugé de la philosophie spontanée. Donc, l'enjeu de ce texte, c'est quoi ? C'est le besoin de révalorisation de la philosophie. Après cela, nous passons au développement. Vous voyez, le développement, nous commençons par dire « dans le premier mouvement ». Ça veut dire que pour ce premier mouvement, nous allons d'abord montrer le sens de ce que l'auteur a dit. Ensuite, la pertinence de ce qu'il a dit. Ensuite, on va voir s'il a combattu ou repris une idée d'autrui. Enfin, nous allons apporter notre jugement personnel. Ça, c'est en fonction de la grille que nous avons renseignée beaucoup plus haut. Voyons voir. Donc, Hegel montre qu'il semble y avoir un besoin de révalorisation de la philosophie. Mais, on va interroger Hegel. Où est le texte ? Qu'est-ce qu'il entend par « affaire sérieuse » ? Ça, ça doit être explicité. C'est quoi une affaire sérieuse ? Est-ce une affaire sérieuse ? C'est une affaire qui a de la valeur ? Et si c'est une affaire qui a de la valeur, comment évaluer cette valeur-là ? On interroge. Bien sûr, nous n'avons pas la réponse définitive parce que nous n'avons pas toute l'œuvre de Hegel sous nos yeux. Nous n'avons qu'un extrait. Nous ne sommes pas obligés de répondre à la Hegelienne. Quelle est la réponse possible à la question de l'évaluation de la valeur ? Est-ce que la valeur est évaluée suivant l'utilité ? Est-ce qu'elle est évaluée selon le plaisir que cela nous donne ? Ou bien, elle est évaluée selon la beauté même de la chose ? Dans tous les cas, le constat qui semble pertinent, c'est que les gens ont mal compris la philosophie. Lui accorde moins d'importance. Alors, quels sont les exemples qu'on pourrait prendre pour justifier la négligence dont s'offre la philosophie ? C'est parce qu'effectivement, au XIXe siècle, période à laquelle le texte a été rédigé, il y a eu des découvertes. On parle ici du courant électrique découvert par Ampère. Ensuite, l'ampoule électrique, le vaccin contre la rage, le radium, les rayons X. Donc, les gens sont émerveillés par ces découvertes et constatent que la philosophie, en fait, n'apporte pas grand-chose. Ou bien, son apport est peu perceptible. Ça, c'est dans le domaine des sciences. Si nous venons dans le domaine de la technique, qu'est-ce qu'on constate ? Le charbon est utilisé pour fabriquer de la vapeur. La première machine à vapeur est inventée par Watt. Donc, il y a eu beaucoup de découvertes dans le domaine technique aussi qui ont fait que les gens semblent désormais négliger la philosophie. Voilà comment nous venons à notre conclusion. Voilà donc quelques raisons qui peuvent expliquer le fait que la philosophie souffre des négligences aux yeux de la foule ou aux yeux de certains intellectuels. Ce qui est en rose, c'est la conclusion partielle. Je ne peux pas passer à l'idée secondaire numéro 2 si je ne trouve pas un connecteur logique ou bien une phrase de transition. Voilà que cette phrase de transition est écrite sous la forme interrogative. Vous voyez, l'importance avérée des sciences et des arts. Est-elle vraiment la preuve qu'on ne peut pas être scientifique ou artisan sans apprentissage ou sans pratique ? Parce qu'on apprend les sciences, on pratique les arts. On vient maintenant en deuxième partie. Dans le deuxième mouvement, qu'est-ce qu'il montre ? Il montre qu'il n'existe pas de sciences et d'arts spontanés. Vous voyez, ici le connecteur logique, tout de même, ça suppose quoi ? Ça suppose que nous ne sommes pas en train de comparer sciences et arts. Nous sommes en train de comparer sciences et arts d'une part et philosophie d'autre part. C'est pourquoi on ne peut pas avoir ici un connecteur de rupture. On va naturellement avoir un connecteur de continuité. Mais ces arguments-là, c'est quoi ? Tout ce qui est dans le domaine des sciences s'apprend. La science nécessite un long temps d'apprentissage. S'il n'y a pas d'apprentissage, on ne peut jamais être un homme d'art ou bien un homme de science. Voilà la conclusion partielle, toujours en blanc. Ces arguments montrent qu'il n'y a pas d'art et de science spontanés. Voici la transition. On pourrait néanmoins se demander si l'on peut justifier l'idée d'une philosophie spontanée. On verra dans le troisième mouvement, Hegel montre que la philosophie spontanée ou l'idée d'une philosophie spontanée est un préjugé. Ce préjugé trouve des fondements qui ne sont pas solides, bien sûr. Mais on pourrait penser que c'est parce qu'en philosophie, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de théorème, il n'y a pas de formule que tout le monde se croit naturellement être philosophe parce qu'il est capable de penser. Or, toute pensée n'est pas forcément philosophique. Si toute pensée était philosophique, on n'aurait pas besoin de spécialistes en philosophie. La philosophie aussi est une forme de pensée, bien sûr, mais qui répond à ses propres exigences méthodologiques au même titre que les sciences. Voilà la conclusion partielle ici. Voilà donc quelques raisons qui expliquent l'idée d'une philosophie spontanée. Mais cette idée-là est vraiment un préjugé du Hegel parce qu'autant on apprend les sciences et les arts, autant la philosophie elle aussi s'apprend. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre en philosophie ? Bien sûr, s'il n'y a pas de loi, au moins il y a l'histoire de la philosophie. Si Arisot contredit Platon, c'est parce qu'il a déjà appris la philosophie platonicienne. Si Spinoza est en contradiction avec Descartes, c'est parce que Spinoza maîtrise déjà la philosophie cartésienne. Si Marx s'oppose à Hegel, c'est parce que Karl Marx connaît la philosophie hegelienne. Ainsi de suite, personne ne peut être philosophe sans avoir appris l'histoire de la philosophie. Quoi qu'elle soit subjective, l'histoire de la philosophie c'est quoi ? C'est ce que les autres ont dit. Ce que les autres ont dit nous permet de réfléchir et enfin de proposer notre propre opinion, notre propre conception de la vie sur le problème. Nul ne peut réfléchir sans s'appuyer sur ceux qui ont réfléchi avant lui. C'est en cela qu'au même titre que les sciences et les arts, la philosophie elle aussi s'apprend. Après donc l'explication des différentes parties, nous venons à l'intérêt philosophique. On avait dit que l'intérêt philosophique comprend deux parties. Critique d'abord interne, ensuite critique externe. Au niveau donc des critiques internes, qu'est-ce qu'on peut dire ? On va dire qu'on ne peut pas justifier le besoin de revaloriser la philosophie sans avoir au préalable montré son importance. Donc, il ne s'agit pas de faire une comparaison entre philosophie et science de façon superficielle pour dire que la philosophie s'apprend. Si on veut montrer que la philosophie est importante, il faut qu'on montre à quoi elle peut servir dans la vie d'un homme. Le texte n'a pas proposé ce genre de réflexion. Le texte n'a fait qu'une comparaison superficielle entre philosophie et science pour dire qu'autant que la science et les arts s'apprennent, autant la philosophie s'apprend. Ce qui donc semble avoir fait défaut au texte, c'est le fait de n'avoir pas montré suffisamment l'importance que revêt la philosophie. Après donc les critiques internes, nous venons aux critiques externes. Dans les critiques externes, regardez, l'idée que la philosophie ne s'apprend pas. D'ailleurs, chez Platon, toute connaissance n'est que rappel, ressouvenir de ce que l'âme a déjà vu dans le monde intelligible. Si vous venez à Kant, il va avec l'idée qu'il n'y a pas de philosophie à apprendre. On ne peut qu'apprendre à philosophier. Si nous venons à Bertrand Roussel, ça c'est une nouveauté. Parce que là où les gens critiquent la philosophie comme sans valeur, D'ailleurs, Bertrand Roussel dit que sa valeur même réside dans le fait qu'elle soit une science incertaine. Parce que le doute, le doute qui nous hante dès que nous commençons la philosophie, Roussel pense que c'est un doute libérateur. Parce que c'est du questionnement que jaillit la connaissance, la vérité. Enfin, voyons, Socrate, qui possède le savoir, ne philosophe point. Donc, ces différents intervenants dans l'histoire de la philosophie, Soit partent dans le même sens que Hegel, soit vont en contradiction avec Hegel. Voyons donc la conclusion de notre texte. Vous voyez ici la phrase ou la locution qui nous permet de conclure. Au regard de cette analyse, on peut clore ce débat avec l'idée que La valeur de la philosophie n'est pas à démontrer aujourd'hui. Si les détracteurs de la philosophie au XIXe siècle s'étaient émerveillés par le progrès fulgurant des sciences, Aujourd'hui, nous ne sommes plus émerveillés parce qu'autant la science a fait des merveilles, Autant elle nous a mis dans une sorte de scepticisme à cause de ses conséquences, souvent même irréparables. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On amène alors notre propre position. En tout état de cause, toute volonté de rabaisser la philosophie au profit des sciences est idéologique. Soit pour montrer les limites de la science, soit pour montrer le caractère spéculatif des sciences. A partir de là, un problème philosophique n'est jamais résolu. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre le problème. Voyez donc en blanc la toute dernière ligne. Les spéculations sur l'importance de la philosophie ne s'entolent pas dues à la complexité même des problèmes philosophiques. Voilà un peu, de façon très lacunaire, nous avons alors traité ce texte de l'introduction à la conclusion. Merci bien de votre écoute attentive.